Bonjour à tous bienvenue c'est diaspora info après des semaines d'absence nous avons le plaisir de vous retrouver pour de nouvelles pages d'actualité et puis diaspora info a le plaisir de vous annoncer le nouveau nom de son partenaire il s'agit de la compagnie prestige immobilier ces pays vous aurez l'occasion de suivre un document sur la vie de compagnie à la fin de cette édition le sommaire tout de suite 98 jeunes ont préféré l'immigration illégale au baccalauréat crise migratoire la fragate lance missile polonaise arrive en sicile pour soutenir l'italie et la grèce bruxelles veut empêcher les déplacements de demandeurs d'asile algérie un foyer des sénégalais et de ne pas priorise l'industrialisation pour stimuler la croissance économique en afrique au moins 3 2 au moins 300 morts et 4 42 milles déplacés au sud du soudan italie le reste de plus de 450 microns retirés d'un chalutier des microns tabassés à la frontière en chaos dénonce une ONG de développement tout de suite dans la région de ces jours 98 absente ont été noté pour les bacs 2016 vérification faite il s'avère que ces jeunes ont préféré prendre le chemin de l'immigration illégale plutôt que de passer l'examen l'aise qui donne l'information dans son édition de ce vendredi rapport que la société civile et les acteurs de l'éducation de la localité déplorent ce fait et invite l'état à prendre des mesures qu'il faut la frégate lance missile polonaise est arrivée dans le port d'Augusta en Sicile pour prendre part à une mission de l'OTAN en Méditerranée liée à la crise des microns rapporte jeudi l'agence de presse polonaise PAP la mission de deux mois de la frégate consiste à effectuer des patrouilles en mer Méditerranée dans le cadre de la surveillance depuis les microns et pour soutenir l'Italie et la Grèce dans ce domaine indique les officiels cités par l'agence la frégate contribuera également au renforcement du flanc sud de l'OTAN les visiteurs pourront vendredi visiter la navire polonique restera dans le port sicilien jusqu'à samedi matin et puis la commission européenne a proposé mercredi une réforme du droit d'asile afin d'unifier les règles entre états membres pour empêcher les réfugiés de circuler au sein de l'estat Schengen une fois les demandes d'asile déposée des changements créeront une vraie procédure d'asile commune a déclaré le commissaire européen aux affaires intérieures et aux migrations des maîtresses avant la promopoulos dans le même temps nous avons fixé des devoirs et des obligations claires pour les demandes d'asile afin d'afficher les mouvements secondaires et les abus de procédures La réforme proposée par l'exécutif européen vise à homogénéiser les conditions d'accueil des réfugiés dans les pays membres en fixant des normes communes pour les permis de séjour, les documents de voyage, l'accès aux écoles, à l'emploi, aux prestations sociales et aux services consentis En Algérie, nous apprenons que des Sénégalais établis en Algérie vivent dans une situation difficile En ce moment, selon nos informateurs, à la suite d'une altercation dans la vie de termes racées, des Algériens ont pris d'assaut un foyer ou loge des Sénégalais pour l'incendie Même si aucune perte en vue humaine n'est déplorée, les compatriotes ont perdu beaucoup de biens et se sont retrouvés dans la rue Le directeur des Sénégalais de l'extérieur, Sori Kabar, informe que l'ambassadeur du Sénégal en Algérie s'est saisi de l'affaire et qu'une solution rapide sera trouvée Au cours d'une conférence à Kigali, en marge du 27e sommet de l'Union africaine, Ibrahim Hassan Mayaki, secrétaire exécutif de l'agence de planification et de coordination NEPAD a appelé à une révolution industrielle en Afrique pour stimuler la croissance économique Sénégalais Mayaki a affirmé que l'Afrique a l'appui de son industrialisation une ambition à concevoir comme un projet multispectoriel et un pôle de diversification des économies africaines Au moins 300 personnes ont été tuées lors des récents combats dans les capitales sud-soudanaises, Juba, qui ont également déplacé quelques 42 000 personnes, a indiqué vendredi de nuit Les affrontements ont fait plus de 300 morts depuis le 8 juillet, a indiqué un porte-parole de l'Organisation mondiale de la Santé, lors d'un point de presse à Genève L'Union dispose en revanche pas de chiffres sur les blessés, Juba était le théâtre du 8 au 11 juillet d'appointements entre forces fidèles au président Salva Kier et ex-rebelles aux ordres du vice-président Riek Machar mettant gravement en péril un accord de paix signé en 2015 Quelques 42 000 personnes ont été déplacées par cette flambée de violences, a précisé vendredi un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à Genève William Spindler Le reste de plus de 450 personnes ont été retirées du petit chalutier renfloué récemment, plus d'un an après avoir coulé avec des centaines de migrants, dont les corps de 675 ont été retrouvés annoncés jeudi la marine italienne Au total, nous avons 665 plus body box, c'est ça contenant les corps des victimes, a déclaré jeudi le commandant Nicolas Depélis en illustrant devant la presse les résultats de cette opération qui a pris fin jeudi Enfin, plusieurs mises en rapport dont les témoignages concordant avoir été passés à Tabor en Anglais par des forces de sécurité qui les ont renvoyées de force en Serbie selon l'ONG Human Rights Watch Les migrants à la franquière anglaise sont sans autre procédure renvoyés de force vers la Serbie, parfois insuffisant des traitements violents et cruels sans prise en compte de la protection qui sont en droit de réclamer, dénonce Human Rights Watch dans un rapport mis en ligne marquillé Le NGC, les témoignages précis de 12 000 francs recueillis en avril et mai, qui ont été roués du coup, frappés avec des bâtons alors qu'ils étaient menottés, sont tellement aspergés de sprays aux preuves et attaqués par des chiens lancés sur eux Mesdames, Messieurs, je vous le disais tantôt, nous avons un nouveau sponsor, la compagnie Prestige Immobilier qui propose des logements aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs Vous pourrez voir le document tout de suite C'est tout pour aujourd'hui, vous avez à la présentation immédiata à la réalisation Cédina Boubakarso à la semaine prochaine La compagnie Prestige Immobilier CPI est une SARL créée depuis 2003 et spécialisée dans l'immobilier Sa vocation commerciale est la satisfaction d'un portefeuille client en croissance perpétuelle Il est spécialisé dans la vente de biens immobiliers, terrains viabilisés, de villas et d'appartements, dans la gestion immobilière, dans la construction de tout type de logements Et dans le domaine du conseil en immobilier La création de la CPI n'est que le prolongement d'une vie entière de combat pour le développement mené par sa fondatrice, Madame Aminatessal Sambou La compagnie Prestige Immobilier CPI est une grande société, bien organisée Et le fondateur que je suis a toujours été influencé durant tout son parcours par ses grands hommes et ses grandes dames C'est ce qui nous a amené à inscrire leur nom, comme vous l'envoyez, sur toutes les pièces T'inspirant de cette vision, de ses valeurs et de l'expertise de sa fondatrice en droit foncier En tant que juriste spécialiste en droit foncier, on pense qu'on pourra beaucoup apporter Puisqu'il y a une niche qui se trouve entre les avocats, les magistrats et les matières Cette niche, elle est vierge Des gens comme nous, qui sont spécialistes en droit foncier On peut l'occuper, aider beaucoup de familles à retrouver leur bien Faire des régularisations, régler des contentieux Ça, ça me paraît important Ces pays se donnent pour mission de contribuer à l'émergence d'un marché de l'immobilier Participant au développement du Sénégal L'immobilier a besoin de cadre de haut niveau C'est un secteur important de notre pays Et je pense que c'est normal qu'il y ait des gens comme nous Qui s'y investissent pour apporter du sang neuf Puisque nous cherchons à être certifiés ISO En effet, la CPI ambitionne, dans un avenir proche, d'être certifiés ISO en termes de prise en charge clientèle Et quand on a un idéal et un objectif, on doit avoir des parrains Des gens qui ont fait de grandes choses Je pense que c'est une source de motivation Et je pense que c'est une source de motivation